Une réunion d'évaluation provinciale organisée par le gouvernement de la province Ngozi. C'est une réunion ordinaire chaque année qui se déroule au début de l'année et à laquelle est invité son Excellence le Président de la République parce que lui aussi il est natif de la province Ngozi. Du nouveau, il y avait un film documentaire qui montre les réalisations au niveau de la province qui ont été présentées par les administratives de communes dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage mais aussi la protection de l'environnement mais aussi les coopératives. Il a été remarqué que la ville d'Ngozi est une ville très bien organisée. Une ville qui, après la capitale économique Bujumbura, vit en deuxième position. Une ville qui est beaucoup visitée à travers le tourisme intérieur mais aussi une ville qui organise en tout cas des activités différentes qui sont intéressantes. Son Excellence le Président de la République a fait remarquer que la ville d'Ngozi a été créée par des étrangers et qu'il faudrait dans l'avenir créer une autre ville, peut-être un miroir à laquelle nous aimerions tous être fiers. Et lui il a suggéré Viejois. Et parlant de Viejois, Son Excellence le Président de la République nous a informés de quelques projets notamment deux projets. L'un par la fondation Le Messager, la fondation qui s'occupe du sport. Ils ont un projet de construire un stade moderne, un stade qui va regrouper beaucoup de sports que ce soit le basket, que ce soit le handball, que ce soit le karaté en tout cas. Même un stade moderne pour les rallies, les courses de voitures. Ils ont déjà obtenu du terrain et il faut bientôt commencer à construire. Et notre projet, c'est un projet piloté par une organisation, une fondation, Jéhovah Shalom, de la première dame, mais qui comporte aussi d'autres membres. Eux aussi, ils veulent promouvoir la vie religieuse. Ils veulent enseigner par exemple aux enfants des instruments musicaux, mais aussi organiser des prières auxquelles les participants peuvent venir de partout en Afrique.